coucou bonjour à tous bienvenue sur cette nouvelle vidéo un peu improvisée il est on est vendredi à 15 heures je dois sortir une vidéo dans trois heures je n'ai rien préparé donc ça va être encore un peu vendredi aujourd'hui un petit vlog voilà un petit vlog et je vais faire juste un petit rappel de certaines choses alors d'abord la première chose c'est que je voulais vous parler d'une chose importante qui est arrivé hier à 11 heures c'est à dire jeudi dernier à 11 heures il ya eu l'annonce de chez harry de la nouvelle harry alexa mini lf lf comme large format qui permet donc enfin de pouvoir dépasser pour la deuxième caméra de chez harry les 4k vraiment la barre symbolique des 4k alors c'est vrai que chez harry le la résolution c'est par leur point fort ils y vont doucement mais sûrement évidemment d'un autre côté ils travaillent sur autre chose plus sur une qualité d'image qui est vraiment exceptionnel donc là il propose depuis jeudi donc une caméra alexa mini à 4,5 k là où raid l'avait fait il ya déjà dix ans avec la red one mx qui pouvait être upgradé en 4,5 k voilà donc c'est pour vous dire à quel point harry va doucement mais la qualité de l'image qui propose est vraiment vraiment exceptionnelle et ça pardonne presque le fait qu'ils y vont doucement résolution mais ce qui est important c'est d'avoir dépassé les 4k parce que pour une caméra cinématographique le fait de pouvoir envie d'avoir de vouloir masteriser un film en 4k aujourd'hui eh bien il faut à tout près qu'on ait au moins du 4k donc voilà donc ça c'est une chose qui est extraordinaire elle a un large capteur qui fait à peu près 25 millimètres sur 36 et quelques donc on est un poil au dessus du 24 36 donc c'est pour ça que pour l'instant officiellement il y aurait que les harry signature prime là qui peuvent évidemment couvrir ce format mais je pense et il faudra faire l'essai que les optiques full frame qui sont censés donc couvrir le 24 36 puissent couvrir donc la taille de capteur voilà donc ça nous fait presque une focale standard à 44 à 50 mm contrairement à du 32 mm sur du super 35 donc voilà donc on monte en gamme de focale ensuite deuxième chose les amis je voulais vous présenter deux vidéos vous recommander deux vidéos importantes cette semaine qui sont sorties cette semaine donc une qui va sortir qui est sorti pratiquement même pas que celle ci qui est de ses passions vidéo qui est une interview de moi voilà d'un jeune qui commence enfin jeune youtube heures qui commence voilà donc je vous invite à aller la regarder et enfin une vidéo que j'ai trouvé très très sympathique et aussi très importante pour ceux qui veulent découvrir donc les caméras raides c'est olivier schmidt avec l'ami albert de chez sos siné qui a fait une donc une vidéo super belle bien monté sobre bien ficelé qui explique le pourquoi du comment de la raid pourquoi ça coûte 50 mille balles etc etc donc sur la vidéo d'olivier schmidt la dernière qui vient de sortir je vous mets tout ça évidemment en description et sur les les fiches voilà donc après si c'est pour faire des petits commentaires du genre oui mais bon je vois pas intérêt avec un sony a7 3 patates patata regardez pas la vidéo maintenant pour ceux qui ont envie de comprendre pourquoi une caméra coûte 50 mille balles et des caméras coûte 5000 balles et quelle est la différence et ben regardez là vous comprendrez voilà les amis c'est tout ce que j'ai à dire c'est un peu court je suis désolé j'essaierai de faire plus là en ce moment c'est un peu short au niveau boulot donc j'ai pas trop de temps de pouvoir faire vraiment une vidéo posée sur quelque chose de bien précis voilà je vous dis à vendredi prochain et puis en attendant bas et on s'abonne on a dépassé les 6 mille abonnés merci et on continue comme ça voilà ciao